La CGTM s'est réunie aujourd'hui pour analyser la situation dans les services publics. Ce que nous avons observé c'est que si les services publics aujourd'hui étaient créés pour que les besoins, les attentes et toutes les questions d'intérêt général soient traitées par ces services, en prenant le plus largement l'ensemble de la population, nous observons que depuis le début des années 90, il y a eu un grand virement qui a créé une situation dans laquelle les services publics sont devenus marchandises, l'État s'est désengagé et les besoins fondamentaux de la population ne sont plus pris en compte. À partir du moment où il s'agit de réduire les budgets, de marchandiser, de chercher à développer des profits, le service qui est rendu aux usagers perd tout son sens, perd en sa qualité, perd en la disponibilité qui doit être accordée au martiniquais sur la base que des moyens sont réduits en effectifs, en matériel, avec des conséquences importantes sur la santé, avec des conséquences importantes sur la réception publique pour que les organismes d'utilité publique ne reçoivent pas de manière régulière et à des heures d'ouverture les plus larges, nous considérons que cette orientation qui est donnée n'est pas pour servir les intérêts de la population, n'est pas pour servir les intérêts des travailleurs, mais est juste pour permettre plus de profits, plus d'engrangements de bénéfices pour les grosses sociétés, plus d'ouverture de créneaux dans lesquels les entreprises puissent augmenter leurs bénéfices. Et cette situation est catastrophique pour l'emploi puisque nous observons des réductions drastiques dans les domaines des télécommunications, par exemple, il y a eu en 25 ans une réduction de plus de 100% des effectifs. On est passé de 1 000 salariés dans la seule martinique à 1 000 salariés sur la martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Dans les services postaux, on observe des fermetures instantanées de bureaux, simplement parce que les directions refusent de recruter des remplaçants pour la mission de service. Dans la santé, on observe une insuffisance de matériel quand ce n'est pas l'absence totale du matériel primaire de base. Et aujourd'hui, il est important que les militants CGTM, les travailleurs, s'organisent, se mobilisent pour que cette détermination que nous avons à ce que l'État mette en place des moyens pour le service public, le libre accès le plus large à l'ensemble des services publics, soit une priorité et autant pour le développement de l'emploi que pour le service à la population. Et dans ce sens, nous affirmons qu'il est nécessaire, sinon fondamental aujourd'hui, que les revendications des travailleurs à l'initiative de la CGTM et les intérêts de la population ne fassent plus qu'eux pour que nous puissions gagner sur la qualité des services, la qualité des soins et le recrutement de jeunes. Alors, Willy Delon, secrétaire général du syndicat EGAFP qui regroupe les personnels de la région, de l'ADR et du personnel non-enseignant d'éducation. Donc, on constate dans nos secteurs, comme dans d'autres, une dégradation des conditions de travail du personnel dans les services publics qui ont des répercussions sur les qualités d'accueil qu'on a vis-à-vis de la population. On est victime, depuis un certain nombre d'années, du non-emplacement des personnels qui partent à la retraite pour s'assurer un départ sous les deux qui sont en place, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la qualité du service rendu à la population. Donc, nous, on est conscients que tous les secteurs, avec les regroupements, les organisations des services de l'État, diminuent la capacité de permettre aux personnels qui viennent chercher des informations concernant les permis de construire, les permissions de boirie, etc., d'avoir des difficultés aujourd'hui sur la qualité de ce qu'on leur propose. Aujourd'hui, le transfert vers les collectivités territoriales, vers les mairies, l'instruction des permis de construire, va créer certainement une certaine disparité dans la mesure où les permis seront délivrés directement par les mairies, avec, à certains moments, non-respect de la neutralité de la matière. Si c'est des opposants au maire, ça peut avoir des situations particulières qui vont être créées. Donc, c'est aussi la recherche qu'on doit faire au niveau de la Confédération, au niveau de la CGTM, de toutes les situations de services publics où on est vraiment en route tuée par rapport aux principes qui étaient dévolus aux services que nous servons aujourd'hui. Notamment, on se rend compte au niveau de la CGSS, pour prendre un exemple, que aujourd'hui, il n'y a plus d'accueil direct pour la population. Il faut des rendus bruits et c'est des pertes de temps et vous avez aujourd'hui des gens qui sont en difficulté de plus en plus parce qu'ils ne sont pas faits, oui, d'informatique. On demande tout le temps maintenant aux gens de passer par Internet, par l'informatique. J'avais entendu dernièrement sur les services fiscaux que l'année prochaine, la déclaration fiscale des impôts sera entièrement dématérialisée, donc par Internet. Or, vous avez des gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas Internet. Donc, ça va être encore l'inégalité qui va s'installer dans le paysage des services publics. Donc, on pense qu'on a un travail de fond à faire de manière à dénoncer partout où la dégradation se fait sentir vis-à-vis de la population. La loi Souvadet, il y avait des agents qui étaient notifiés de droits communs dans la fonction publique territoriale, dans les mairies. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a beaucoup de fins de contrat. Certains, mais on n'hésite pas à appeler des personnes qui étaient là depuis un moment, depuis 10, 15, 20 ans, et ils vont signer des contrats en CDD et les licencier après un mois. C'est-à-dire que le fait de contrat prend un mois. Donc, on pense que c'est dû à la loi Souvadet, mais simplement, les maires se débarrassent des agents de la fonction publique territoriale. Pourquoi ? Parce que simplement, ils disent que la dégradation globale de fonctionnement, la DGF, a pris un coup. Ils n'ont pas d'argent. Il y a moins d'entrées d'argent dans les caisses. Ils disent que le droit de maire n'a plus rien pour les collectivités et la taxe professionnelle a disparu. Donc, aujourd'hui, il y a de moins d'un nombre de moyens pour les collectivités et qu'ils se séparent des agents. Nous, disons-nous, c'est de la CGT, qu'il n'est pas normal qu'un agent, après 10, 15 ans de service, ne soit pas titularisé et soit remercié d'après la politique que mènent les maires en Martinique. Donc, nous nous préparons, justement, dès le 5 octobre, nous avons déposé un préavis de grève sur l'ensemble des communes pour monter au créneau et demander aux services de l'État de prendre leur responsabilité. Parce que depuis la loi Le Porte de 1984, tous les penses de la fonction publique territoriale doivent être occupés par des fonctionnaires. Donc, aujourd'hui, les maires n'ont pas titularisé et ont trouvé une solution idéale pour jeter les gens dans la rue. Ce sont des pères et des maires de famille qui ont, entre-temps, créé leur foyer et se retrouvent aujourd'hui sans rien pour vivre. Donc, cet état de misère que les maires ont choisi pour les agents communaux, ce n'est pas normal. Et nous dénonçons énergiquement ces pratiques. Et au sein de la CGTM, nous allons monter au créneau et partir en grève sur cet état de méchanceté en question de la maire de Martinique. Merci. Depuis de nombreuses années, on a vu la mise en place de nouvelles réformes avec la tarification d'activités, les restructurations, la recomposition de l'ordre de soins et la fusion des hôpitaux, le regroupement des activités, des secteurs et donc le désengagement total de l'État et qui génèrent aujourd'hui des établissements en déficit qui ont de nombreuses dettes et qui n'arrivent plus à recouvrir. Et donc, les conditions ne sont pas payées. Ce qui est servi aux patients dans les assiettes est déplorable. Et donc, aujourd'hui, l'hôpital n'a pas les moyens pour assurer les missions de services publics. Et nous disons aujourd'hui que c'est une action unitaire, solidaire, qui pourrait renverser et exiger en tout cas que l'État puisse prendre ses responsabilités et donner les moyens pour que nous puissions fonctionner dans la qualité des soins et dans les meilleures conditions de travail. C'est bon. Tu vois mon bras ? Oui. Service de l'éducation nationale donc on subit depuis des années des suppressions de postes. Là, cette année, nous avons perdu 71 postes et la traduction, c'est que par exemple, au lycée professionnel de Dilan, on a constaté que durant deux jours, des enseignants, mais aussi des élèves, sont intervenus pour demander, pour exiger de l'administration rectorale que cette administration affecte, attribue un professeur à des élèves. Des élèves qui, depuis la rentrée, n'ont pas cours. Ce sont des heures d'enseignement qui sont perdues et donc c'est une formation qui ne sera pas complète, qui ne sera pas correcte. Et là, c'est un exemple de dégradation du service public où on voit que le rectorat, le gouvernement, on ne recrute pas, on gère la pénurie, on envoie des remplaçants qui ne sont pas toujours disponibles.